Musique Chers amis fédèles en Jésus-Christ, et salut à tous. La vie de Paul, et parce qu'après il est né, il est Paul. La vie de Paul, sans entrer dans les détails, parce que ça nous avons besoin de faire avant, pour nous bien comprendre, c'est comprendre un petit peu les auteurs de la Bible. Nous parlons de Jean, nous parlons de Luc, nous parlons de Paul. Une fois que nous devons comprendre l'auteur de la Bible, nous parlons d'entrer dans le livre de la Bible. Paul y écrit 13 épîtres. L'épître, ça veut dire lettres. L'être que les voyers baillent en série de l'Église, soit à Jérusalem, soit dans le pays, par exemple, Corinthe. nous connaît les 15 épîtres de Paul. Corinthiens, Colossiens, Thessaloniciens, etc. C'était la ville que l'apôtre de Paul était visitée. Il était fait des disciples, il était fait des apôtres. Mais ça nous a retenu, je le dis là, c'est la ville de Paul, et après nous allons entrer dans le livre de l'Église, de la nationalité grecque, parce que Thess, en Sicile, c'est une ville grecque liée, en Italie, de nos jours. Et puis, l'Église est citoyen romain par rapport à son grand-père, parce que l'Église est une famille aisée, riche, et qu'il vit dans un milieu très aisé. Il y a des possibilités, par exemple, pour déprendre la citoyenneté romaine. Donc, c'est pour ça, Paul a parlé, il a parlé, il a dit que les séions romains, citoyens romains, en même temps aussi, il a revendiqué citoyenneté juive, en tant que juif. Paul dit que les juifs, il est sorti dans la tribu de Benjamin, et que les réclamés juiflis, en tant que juifs et en tant que romains. Mais on fait croire que Paul, il même, il était, non seulement il était né, et les familles ont été, disons, déportées en Galilée, à Jérusalem, en Galilée et en Israël, et puis ils étaient déportées aux familles, ils étaient à Tars, ils étaient à vivre là. Et de là que Paul nait, ils ont dit aux environs de l'an 1, de l'an 1, c'est-à-dire l'année où Jésus-Christ est né. Peut-être aux environs, peut-être deux ou trois avant, ou bien quelques temps avant Jésus-Christ est né. Mais famille, comme on dit, sont familles exécutées. Mais comme toutes les familles roumaines, ils étaient pratiquées non seulement intellectuelles, mais ils étaient pratiquées aussi l'art manuel. Et c'est ainsi que, ils ont dit que la Paul-Paul, c'est un petit instant que j'ai dit, il n'y a qu'il est quand même fait toile. Mais la Paul-Paul aussi, c'est une enquête qui est très éduquée, parce qu'il fait qu'on ait encore qu'il est quand même prendre un coup en Galilée, dans le même grand-mètre que j'ai dit, le Gamaliel. C'est ça que je me suis fait qu'on ait dans les pithions. Et puis, l'apôtre Paul lui-même, une fois qu'il était né, il grandit, mais en tant que citoyen romain, il a eu une très grande relation avec les Romains, mais il a eu persécuté les disciples de Jésus-Christ, parce qu'une fois que Jésus-Christ est mort, il a eu des grands persécutés sérieusement les disciples et les apôtres de Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire de Hétien, qui était lapidée sur place publique, et puis nous connaissons l'histoire aussi de Jacques, qui nous parlait de ça, et puis tant d'autres chrétiens encore, qui sont anonymes, mais qui étaient lapidés sur place. Donc là, pour le faire, il a eu des grands frères, il a eu des grands frères, en sorte qu'ils sont capables, d'aller prendre des disciples de Jésus-Christ, et puis jeter eux dans la prison. Mais j'ai fait ça avec un certain joie, un certain vraiment culte, senti libyen à chaque fois, que les parents ont eu des juifs, que les parents ont eu des chrétiens, qui dit que c'est des disciples de Jésus-Christ, pour les arrêter. Mais j'ai eu des crises, on l'a eu de la pâle d'île, ça suffit. On l'a eu de la préparée, et on a eu un voyage pour aller, pour le sortir, et puis pour la lancerie, et puis sur la route de Damas, et puis, nous connaissons l'histoire, nous n'avons pas le rété, et ils sont eux-mêmes, c'est qu'ils ont une grosse lumière aveuglée, l'apôtre de Paul, et c'est eux-mêmes qui étaient accompagnés de ces soldats, d'autres soldats, seuls eux-mêmes qui étaient allumés ça, et puis ils ont eu un voie qui était dit, et arrêtez de persécuter, et bien enfin. Donc c'est ici que, Paul devient aveugle, et qui qu'on y a là, nous connaissons l'histoire là bien, et que l'apôtre de Paul était fait, il était rencontré avec Ananias, et Ananias lui-même qui était fonçant, j'étais oué Paul, et que l'apôtre de Paul lui-même est entré en PIA, et puis pour les rencontrer avec Ananias, qui t'a pas l'imposé, la monsieur Paul, et que Paul t'a pas l'recouvré la vue, t'a pas l'avenir oué encore. Comme nous disons, c'est pas l'histoire là, parce que nous connaissons l'histoire, c'est bien nous besoin, parlons un petit peu de la vie, de Paul comprendre, dans qui contexte que Paul l'était né, et qui s'allait qu'en a fait, et pourquoi les vignes chrétiens, et pour qu'ils s'allaient même, et les combattent comme ça. Paul vignes chrétiens, et puis Paul commençait à effectuer des voyages. Alors, nous bien parlons de l'origine de Paul, nous disons que Paul s'est né à Tars, en Sicile, je ne sais pas le grec en pile, et nous disons que Paul est hébreu également, parce qu'il est d'origine juive, mais Paul lui-même, lorsque il était commencé à prêcher, il était prêché beaucoup plus aux non-juifs, parce que juifiaux eux-mêmes, l'israélite, il y a tellement de connaissons Paul en tant qu'un persécuteur, donc à chaque fois que monsieur venait pour prêcher, bien qu'il était commencé à prêcher à Jérusalem, chaque fois que Paul venait prêcher, juifiaux toujours courir d'elle, parce qu'il dit, est-ce qu'il n'y a pas de ça, qui est persécuté nous, donc il n'y a pas de prendre parole, mais Paul, parce que je pense que Paul lui-même, c'est un ég, il n'est pas sincère vraiment, parce qu'il n'y a pas de persécuté Paul. Même Ananias, que l'éternel était fait, Paul a un songe, pour imposer la mensouli, il avait des doutes, il a dit au Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas de persécuté l'Église-là, il n'y a même encore, qu'il n'y a pas d'imposer la mensouli, mais aussi pour Ananias, Paul a mouru déjà. Donc, ça, c'est la convention de Paul, que nous parlons de lui-même. Et après Paul lui-même, il a commencé à entrer dans plusieurs voyages. Plusieurs voyages, et après la convention de Paul, ils ont commencé à situer le voyage de Paul, l'on fait à des années 45 à 49, surtout le premier voyage de Paul. Et donc, Paul était accompagné de l'autre monde, il était accompagné de Banabé, qui est un côté de la Bible, il était de Banabas. Et puis, Banabas était accompagné de Jean également, cousin de Banabé, et puis, il était visité des îles grecques, comme c'est dans ce zone, il était né, je ne suis pas allé grec bien, je l'ai commencé à visiter Chypre, qui est accompagné de la Grèce, et Panphénie, Péagé, et il prêchait autour de Antioche, tout c'est la ville grecque. Donc on est en ancienne ville Sao, la Grèce était une grande puissance que c'était, après que les Roumains devaient prendre toute la ville Sao, la même grecque. Mais la Grèce, c'est un pays qui, toujours, par exemple, la Grèce était dirigée par Alexandre Le Grand, c'est une bibliothèque, Alexandre Le Grand, nous connaissons ça, c'est un pays qui est réputé de grande littérature. Donc tout le monde, par exemple, qui était né dans le pays Sao, c'est des monde qui était assez fort, et c'est des monde qui était en pile culture, en la caillot. Donc il s'est accompagné de Jean-Marc, et puis il s'est fait visite à Parfosse, en Philippe, Percher, et puis à Antioche, et côté, nous parlons de Luc également, qui était un ami grec, également, qui était né à Antioche. Mais M. Le Grand est fait, pour m'émerger, il y fait dans son temps, et après, l'apôtre de Paul, les vénéries tournaient à Jérusalem. Donc je viens de ça, à partir de l'acte 13, verset 15 à 41. Par contre, l'histoire de Paul, il commençait dans l'acte des apôtres, et côté conversion à parler, vers l'acte 8, acte 9, comme ça, c'est là que l'avenir, monde qui voulait vraiment visiter, et Bibio pour voir vraiment l'histoire de l'apôtre de Paul. Et après, l'apôtre de Paul, ils venaient retourner encore à Jérusalem, côté des vénéries, nous avons besoin de voir on sait des détails, ils venaient un conflit avec une série de monde sur certaines données évangéliques, et côté qu'ils ont discuté avec Moussaou. Et après, l'apôtre de Paul s'est effectuée au total dans sa vie, près de trois voyages. Donc, nous ne pouvons pas entrer, comme nous disons, dans les détails, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Et puis, l'apôtre de Paul, il nous a parlé, comment Moussaou, il nous a parlé, comment Moussaou mourait. Il y a une façon que l'apôtre de Paul mourait, c'était, Moussaou Dégomal a dit, que l'apôtre de Paul, lui-même, il dit que il échappe à lui-même, il n'y a pas de séquences à des crimes mâles qui étaient rongés là, et échappe là, personne n'a pas défini qui ça qui échappe là. Moussaou, échappe, c'est une sorte de clou ou bien de aiguille qui s'est rentrée dans Paul, mais ce n'était pas ça. C'est une maladie, et d'après les anciens historiens, je vous ai reconnu qu'elle a dit ça, c'est une maladie incurable qu'elle était. Il y a un historien qui dit que le plus souvent, c'était le paludisme, ça que nous m'amèneraient les malariats, qui s'est prendre, et à l'époque, c'est une maladie incurable qui dit aussi que la maladie incurable, c'est une maladie qui était provoquée par Satan le diable sur la porte de Paul. Bref, mais ce n'est pas ça qui était vraiment tué la porte de Paul dans le travail. Ça qui s'est tué, c'est que dans le dernier voyage qu'elle était fait, elle était tombée à Rome, et une fois qu'elle était à Rome, M. l'a fait face également avec des Juifs et que les gens priaient dans le temple, ils étaient sortis pour manger, les Juifs qui étaient à Rome, ils avaient présenté devant le Sanhedrin, et nous connaissons que le Sanhedrin, comme il m'a même été tué Jésus-Christ, si il y a quelque chose qu'il y a accusé de blasphème, donc il était bon pour être capable de la pide ou bien tuer. Donc c'est ainsi que Paul était échappé au Sanhedrin, et puis on y a là, Paul lui-même, lui Thévin est appréché à Rome, et puis il paraît que Néron, dans les années 64 et 65, Thévin fait arrêter la porte-paule et l'a emprisonné, monsieur. Et l'a emprisonné, le gouvernement qui dit que la porte-paule l'a emprisonné accompagné de lui, bien qu'eux n'ont pas fait de gagner tout détail. Et puis, M. fait presque deux ans en prison, et puis, il vient lâcher, monsieur, il vient de repartir encore, et après, il vient de réariter encore, parce qu'à l'époque, il était accusé parce qu'il était un incendie de Rome qui était fait, c'est Néron même qui était pourvoqué l'incendie de ça, et il était accusé, Chrétien, c'est Chrétien qui était fait incendie, qui était brûlé Rome, totalement Rome, et que quand il y a là, tout peuple romain accusé Chrétien, dit que c'est eux-mêmes qui brûlent Rome, parce qu'il a besoin de prendre la ville là, donc c'est ainsi que Paul lui-même, en tant que citoyen romain et juif, également, il avait une arrêté prôme, Paul lui-même et monsieur Lampuson. Et pour nous parler de la fin de Paul, et bien que les apôtres que nous t'étions déjà, on n'est pas fini de détail sur comment Paul mourit, mais d'après les anciens historiens comme Flavius, Joseph comme ça, il y a parlé que Paul, c'est-à-dire qu'il était décapité, décapité, et on fait connaître que Paul, avant que monsieur était mouru, il s'est tourné la fastidure, et puis qu'on y a les fonds derniers prières, et puis qu'on y a les penchets d'étri, et puis on décapitule. Donc c'est comme ça que d'après la petite histoire, c'est pas la Bible, qui fait que Paul lui-même, mais d'après la Bible, l'histoire n'a pas fait une baille, vraiment, comment Paul mourut. Toutefois, ce qui est important dans la Bible, c'est que Paul écrit 13 épîtres dans la Bible, ça les dit 13 lettres que l'ébade, et puis dans Romain, jusqu'à, Romain, c'est les Arnoniciens, Ephésiens, et puis, Thier, Timothée, etc., donc c'est 13 épîtres que les Galates, tout ça, il écrit, il n'y a pas besoin, bon, tout le monde, c'est-à-dire, parce que nous venons, pour nous les voir vraiment, et tout le monde, c'est-à-dire. Donc, comme nous dit, nous avons des détails de voyages, premier voyage de Paul, deuxième voyage de Paul, qui a été rencontré, qui miracle s'est fait, à qui est-ce qu'on était parlé, et puis, qui problème s'est gagné dans certaines villes, ça nous a gagné pour nous retourner sur les. Donc, en gros, nous parlons de la vie de Paul, de sa convention, nous parlons de premier voyage d'ébade, et nous parlons de famille de Paul, côté, nous dit que Paul sortit dans la famille de Benjamin, et puis, en tant que juif, et également, en tant que Romain, parce que, par an, c'était pas de parents, c'est le jus sanguinique, le doigt du sang, parce que, par an, grand-père, était Romain, et était bénéficié de nationalité romaine, et c'était peut-être ça, des citoyens romains, c'est ça que tu es maldois, persécuté, juste en tant que citoyens romains, mais M. Vindou, il est également chrétien, et puis, l'apôtre, selon Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ t'a dit à l'Agnace, que n'est-ce pas un mètre, et faire ça pour lui, parce que c'est un gros instrument que m'a gagné, pour être capable de prêcher la parole de Dieu par tout le monde. Donc, Jésus-Christ a été choisi expressément, l'apôtre Paul, pour devenir un apôtre, c'est le vrai apôtre, qui s'est remplacé, et Matthias, et qui s'est remplacé, Judas, au lieu de Matthias. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là que l'apôtre a été nous parlé trop long, et ça, c'est le premier chapitre-là, nous gagnons pour commencer à rentrer dans les détails à partir de la semaine prochaine, pour parler de la suite de l'avis de Paul, de ses voyages, de ses contacts, etc. Merci à tous qui s'abstouvent, et toujours restez avec nous, abonnez-vous avec la chaîne, vous pouvez vous abonner, et puis, nous allons continuer de travailler avec nous pour être capables d'étudier la Bible et de comprendre la Bible, la parole de Dieu. Merci à tous.